Bonsoir Steve. Bon, on était en direct, on vous a entendu mais quelque part ça nous donne déjà une première impression. C'était un bon match. C'est vrai qu'on a envie de dire déjà bravo parce que c'était un spectacle incroyable ce soir, mais on imagine qu'il y a également un sentiment de déception et de frustration. Oui, totalement. C'était un match électrique. Effectivement, il y a un sentiment de déception totale parce qu'à 3-1, on s'imaginait remporter ce match. C'est incroyable. Après voilà, c'est comme ça. Il y a eu des faits de jeu dans les deux sens, les cartons rouges. Je ne sais pas si en première mi-temps apparemment il y avait une main, il y avait peut-être pénalty pour nous. On nous dit qu'il y avait hors-jeu sur la casette quand ils ont leur coup franc. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui, des faits de jeu qui ont été compliqués dans ce match. Mais bon, on avait réussi à revenir dans ce match, à prendre davantage. Et malheureusement, on perd sur la fin. Je ne sais même pas quoi dire parce que c'est moi, je trouvais que c'était un beau match. Même si je suis déçu, j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir en tout cas. Merci en tout cas. Oui, Anthony qui salue le public lyonnais, qui clame son nom. Anthony, vous êtes un joueur historique de l'OL. C'est, j'imagine, peut-être une de vos plus belles soirées à Lyon et peut-être même ici au Groupe AMA, et même à Lyon. Ouais, c'est... On fait une en termes de deuxième mi-temps catastrophique. On menait un zéro à la pause. On n'était pas dedans, on n'est pas rentrés dans cette deuxième période. 10 mètres, 3 buts. Voilà, on connaissait leur force. Mais on a, je ne sais pas, on a ce petit truc qui fait que... qui fait que... Il y a quelque chose dans ce groupe. Qui fait que, ben... On s'est fixé des objectifs. Il n'y a pas si longtemps, c'était de rapidement avoir le maintien le plus vite possible. Aujourd'hui, j'en ai d'autres. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Mais voilà, on a la chance aussi d'avoir un public incroyable qui nous soutient match après match, qui était là même dans les moments compliqués, même si là, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il faut souligner. Et puis ça nous apporte énormément de caractère, énormément de fougue, énormément de joie, comme ce soir. Pour ma petite personnelle, on va revenir sur votre cas. Vous faites un match incroyable également. Il y a quatre arrêts pour vous. Et racontez-nous déjà peut-être l'arrêt sur la reprise de Dumbia qui aurait pu être un but incroyable, mais vous faites vous aussi un arrêt incroyable. Oui, on sait qu'ils ont des bons frappeurs. Il avait déjà mis quelques beaux buts en première partie de saison. Donc voilà, je me tenais prêt. C'est ce qui a pas mal pêché en première partie de saison. Aujourd'hui, j'ai pu la sortir, j'ai pu répondre présent. Ça fait du bien parce qu'on a besoin de tout le monde. Et voilà, j'essaie de faire juste mon boulot. Parlons un petit peu de la saison prochaine. Déjà, par rapport à Lyon, parce qu'on va commencer par l'OL parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui, le bout de son nez, commence peut-être à la sentir. Ça commence vraiment à devenir concret. Oui, voilà, on s'est fixé cet objectif de 7e place et on se rend compte qu'on y est. Après cette journée, même s'il y en a qui n'ont pas encore disputé leur 29e journée. Mais voilà, nous, on s'est fixé cet objectif-là. On y est, on espère la maintenir et la tenir le plus le plus longtemps possible jusqu'à la fin. Pourquoi pas la disputer pour vous la saison prochaine ? Voilà, et pourquoi pas ramener l'OL en compétition européenne. Vous aimeriez être encore là l'année prochaine pour la jouer ? On verra, on verra. Je vais déjà me concentrer sur cette fin de saison. L'été sera long, mais voilà, moi, je me concentre d'abord sur les objectifs du club qui sont de ramener l'OL dans une compétition européenne. On en a la possibilité. Maintenant, il faut s'accrocher parce qu'on a des matchs incroyables qui arrivent aussi devant nous dès le week-end prochain. Donc voilà, on verra, je pense, à l'issue de ce sprint final où on se situera. Rendez-vous sur preuve dimanche prochain.